bonjour alors ici c'est lionel aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous présenter le couvre joint donc c'est une pièce de zinguerie donc ça peut être en zinc ou en cuivre ou en inox celle ci est en zinc donc voilà ça présente comme ceci c'est une pièce de zinc qui a pour but de faire l'étanchéité entre une tuile et un ouvrage de zinguerie quelconque donc voilà je vais vous montrer comment façonner et poser ce couvre joint donc ça va se passer en cinq étapes la première étape donc on va partir d'une feuille de zinc de deux mètres par un mètre on va tout tracer on va tout débiter voilà tout débiter ou couper pour avoir une pièce de cette forme donc c'est une forme trapezoïdale avec un grand côté un petit côté ici ensuite on va la passer à la plieuse donc pour la troisième étape pour effectuer deux plis un premier pli de 1 cm sur un côté et un deuxième pli ici qui ira d'une côte à peu près de 8 jusqu'à 3 cm bon là il ya un peu plus un mais c'est après on retaille sur le chantier voilà avec que je sais pas si on voit bien à la caméra le petit petit trait là tout du long qui va servir de repère afin qu'on vu qu'on puisse venir couper ici à la cisaille est pour replier le nez voilà pour avoir cette forme finale on va souder ici et tac et puis pour la cinquième étape ça on verra pour une ça ce sera sur le chantier directement ce serait une prochaine vidéo on verra comment poseur le couvre-joint comment on les ajuste comment les fixe comment on coupe les tuiles voilà eh ben à tout de suite pour la première étape le traçage de tous les couvre-joints sur une feuille de zinc à plus tard les amis